Voilà, donc une généralisation. Donc, je sais qu'à chaque couche, l'activation, c'est une somme. Donc, on inclut la somme, vu que chaque neurone, c'est la somme. Des valeurs précédentes. Donc, pour la dérivée, ça va être la somme de ce qu'il y a eu après le neurone en question. Donc, pour la descente du gradient avec la propagation en arrière, on va initialiser des poids et des biais aléatoirement. Et ensuite, pour chaque exemple d'entraînement, on va faire une propagation en avant. Donc, on va calculer les activations de tout notre réseau. Ensuite, on va calculer nos dérivées. Donc, delta de chaque neurone. Donc, d'abord pour les neurones de sortie. Donc, la dérivée par rapport aux neurones de sortie. Donc, L, c'est la classe. Donc, on utilisera le L pour désigner la classe. Donc, la dérivée au niveau de la classe de chaque nœud va être égale à 2 fois l'étiquette de cette classe. Enfin, l'étiquette de la vérité terrain qu'on a transformée en transformant en vecteur. Moins l'activation, fois l'activation, fois 1, moins l'activation. Ensuite, pour tous les neurones précédents, donc on va utiliser la somme des neurones précédents, fois le poids, fois l'activation, fois 1, moins l'activation. Donc, le poids, fois l'activation, fois 1, moins l'activation. Donc, ça, c'est la dérivée par rapport aux nœuds présents. Ah, ok. Je repartage. Donc, la dérivée d'un nœud donné, la dérivée d'un poids donné, quelle que soit la couche, va être la somme. Des dérivées, de toutes les dérivées de ce poids, multipliées par l'activation du nœud en question. Donc, J, J, c'est pour dire le nœud en question. Donc, c'est l'activation du nœud en question, fois 1, moins l'activation du nœud en question, multipliées par le poids, multipliées par la dérivée. Alors, toutes les dérivées précédentes. Donc, K, c'est pour toutes les dérivées précédentes. Donc, si je reviens sur delta 1, de la couche 2, donc ça va être delta, donc c'est la dérivée par rapport à une petite seconde. Donc, pour le W que j'ai ici, c'était tout simplement l'activation multipliée par la dérivée, du coup, multipliée par l'activation de la couche suivante. Maintenant, si je reviens en arrière, donc, par exemple, notre W1 de la couche 2, donc ça va être toutes les couches précédentes. Donc, c'est la dérivée 1 de l moins 1. Donc, c'est la première dérivée fois le poids que je suis en train de chercher. Donc, le poids que j'ai ici fois l'activation que j'ai là fois 1, moi, l'activation que j'ai là. Plus, donc, du moment que le poids qu'on a ici a entraîné un changement de coût dans tout le reste. Donc, je dois calculer la dérivée de ce poids par rapport au premier nœud et la dérivée de ce poids par rapport au deuxième nœud. Donc, le cas qui va changer et le cas, ça va être par rapport à tous les nœuds précédents. Fois l'activation de ce nœud, fois 1, moi, l'activation de ce nœud. Donc, une fois qu'on aura la dérivée de ce poids, Donc, on va calculer la dérivée de ce poids. Donc, le delta J qu'on a calculé, on va juste le multiplier par l'activation au niveau de ce poids. Donc, on va calculer la dérivée de ce poids. Donc, on va moyenner par rapport à l'ensemble de notre base de données. Donc, la dérivée du coût par rapport à tous les exemples. Donc, on va calculer par rapport à tous les exemples. Et on va mettre à jour le poids par rapport, donc en soustrayant la dérivée qu'on a trouvée. Par rapport au poids précédent. Donc, le nouveau poids va être l'ancien poids, moins le paramètre d'apprentissage, fois la dérivée du coût par rapport à ce poids donné. Donc, tout ce qu'on a fait, c'était le calcul de la dérivée du coût, de la dérivée du coût par rapport à un poids donné. Et bien sûr, on répète ça avec B1 pour trouver la valeur finale. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est juste des multiplications de valeurs qu'on connaît déjà. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est juste la dérivation et comment on obtient la dérivée du coût par rapport à un paramètre donné. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que pour la couche qui précède la valeur finale, la couche finale, donc on aura la dérivée par rapport à la fonction, multipliée par la dérivée de la fonction par rapport à ce poids. Et dès qu'on passe à des couches précédentes, donc, ce qu'on va calculer, ça va être donc la dérivée du coût par rapport à toutes les couches précédentes. Et ceci est fait en intégrant la somme dans le calcul de la dérivée. Voilà, en gros, donc j'avais préparé autre chose pour comprendre les dérivations, mais j'imagine que vous aurez des questions jusque-là. Alors, y a-t-il des questions jusque-ici, s'il vous plaît ? Pas de questions ? Je vais faire le chat. Je pense que vous pouvez faire de mon partage. Oui. Voilà, normalement, c'est tout ce qu'on devait voir. C'est sûr qu'on va beaucoup mieux s'approfondir durant l'ETP. S'il le faut, je rajouterai des explications dans l'ETP, mais sachez que pour l'ETP, ça va être beaucoup plus simple, étant donné qu'on ne va pas aller jusqu'aux dérivations. On va juste appliquer ces formules et vous allez voir que c'est très, très simple. On doit juste faire les propagations en avant et calculer les dérivés par rapport à chaque couche, par rapport à chaque poids et par rapport à chaque nœud. Donc, le nœud a un poids et ce poids a contribué à l'erreur. Ce nœud a aussi un poids et ce poids a contribué à cette erreur. Donc, comment calculer l'erreur qui a été prédite par ce poids ? Et comment calculer l'erreur qui a été obtenue avec ce poids ? En fait, ce poids a causé une erreur, non pas seulement sur ce nœud, mais sur ce nœud, sur la fonction d'activation finale. Et donc, du moment que ce paramètre a contribué au calcul qui est là, donc l'erreur va être une propagation de toute cette chaîne. Donc, jusque-là et jusque-là. Je dérive par rapport à tout ce chemin. Et la même chose pour ce nœud. Si je reviens vers ce paramètre, donc ce paramètre a causé une erreur sur le coup. Donc, en fait, ce paramètre va être la somme de toutes ces dérivées. Donc, de ce qui vient ici, de ce qui vient en haut, et de ce que j'ai en bas. Donc, tout ça a été affecté par ce petit poids. Donc, la dérivée va être extraite en utilisant la règle de chaîne par rapport à tous les nœuds qui ont suivi le nœud où j'ai envie de calculer la dérivée du coût par rapport au poids. Donc, c'est l'idée générale de la propagation en arrière. Voilà, je pense que c'était tout ce qu'on devait faire. Donc, deux choses à retenir. J'utilise la backpropagation, la propagation en arrière, parce que c'est plus coûteux d'utiliser la descente du gradient simple. Donc, je vais juste calculer une seule fois les dérivées et les propager en arrière à chaque fois. Donc, ne pas recalculer la dérivée du coût par rapport à chaque paramètre. Donc, plus on a des paramètres, plus ce calcul devient coûteux. Si on applique une descente du gradient, on aura beaucoup trop de calculs par rapport à si on applique une propagation en arrière. Donc, la dérivée de ce coût a été calculée une seule fois et va être propagée pour tous les calculs précédents. Et pareil pour ce coût, et ainsi de suite. Donc, la complexité devient beaucoup moindre lorsqu'on utilise la propagation en arrière. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. C'est-à-dire, l'intérêt d'utiliser la propagation en arrière. La deuxième chose à retenir dans la propagation en arrière, c'est que le coût, la dérivée du coût, va être une dérivée de fonction composée. Et la dérivée de fonction composée, c'est la multiplication de chaque fonction par rapport à la fonction avec laquelle elle est composée. Donc, c'est ce qui nous ramène à avoir toutes ces multiplications de dérivées. Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour. Bon, j'aurais aimé rajouter des explications. Donc, c'est ce que j'avais mis ici. J'ai peur un petit peu de vous... d'encore vous perturber. Alors, donc, si... Donc, on va essayer de prendre les 15 minutes qui restent. Est-ce qu'on a une heure et demie ou une heure 15 minutes ? Une heure non ? Je ne pense pas. Donc, c'est soit une heure 15, soit une heure 30. Normalement, c'est ce qu'ils ont réduit. Voilà. Là, je pense que c'est une heure 15. D'accord. Normalement, c'est une heure 15. Normalement, on a réduit 15 minutes. La semaine passée, je pense que c'était exceptionnel parce qu'il y avait un problème de planning. Donc, je vais rajouter juste 15 petites minutes juste pour un peu plus d'explications par rapport aux formules. Donc, ce que vous deviez comprendre dans les réseaux de neurones, normalement, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, c'est fait. C'est sûr qu'on va y revenir durant l'ETP et rajouter toutes les explications nécessaires. Mais je vais quand même profiter des 15 minutes qui restent juste pour avoir un peu plus, on va dire, de compréhension par rapport aux formules qui ont été dérivées. Donc, imaginez qu'on a un réseau comme celui-ci. Donc, ça, c'est notre premier, notre réseau simple avec une seule couche de sortie. Donc, l'activation, là, j'ai une sigmoïe et j'ai une activation d'une sigmoïe d'une fonction linéaire. Donc, mon input, j'ai trois caractéristiques. Mon biais, qui est toujours égal à 1. Et là, j'ai ma première activation de la couche 2. Donc, ça, c'est la couche 1. Ça, c'est la couche 2. Et ça, c'est la couche 3. Donc, pour la couche 2, A1, 2 va être égale à la sigmoïde de X1 multipliée par θ1, 0. Donc, c'est... Donc, c'est la couche 1. Premier indice, c'est la couche 1. Donc, si je prends tous les paramètres que j'ai ici, donc, c'est exactement les mêmes paramètres qu'on a en TP. C'est la même architecture. Donc, enfin, pour le TP, c'est vrai que je vous ai donné θ transpose. Donc, vous pouvez utiliser θ transpose fois X pour votre TP. Enfin, W transpose. Donc, notre W ou notre θ de la première couche, donc, ça va être θ1, 0. Donc, c'est ce que j'ai ici. C'est mon biais. Donc, θ1, 0. Donc, c'est 7 valeurs. θ1, 0. Donc, c'est 7 valeurs. θ1, 2. C'est 7 valeurs. Et θ1, 3. C'est 7 valeurs. Donc, le premier indice représente... représente le nœud dans la couche suivante. Le nœud dans la couche suivante, c'est le premier indice. Le deuxième indice représente la caractéristique. Donc, pour le deuxième nœud, donc, A, 2, 2. Les paramètres que j'ai sont sur la deuxième ligne de mon paramètre grand θ. Donc, c'est θ2, 0. 2 pour le deuxième nœud et 0 pour le biais. θ2, 1. Donc, c'est 0, 1 pour le... θ2, 1. Donc, 2 pour le deuxième nœud. Et 1 pour la première caractéristique. θ2, 2. Donc, 2, deuxième nœud, deuxième caractéristique. et θ2, 3, deuxième nœud, troisième caractéristique. C'est la deuxième ligne que j'ai ici. Mon x, donc, de x0 jusqu'à x3. Et mon grand A, donc, c'est l'activation de la deuxième couche. Donc, c'est A0, 2, A1, 2, A2, 2 et A3, 2. Et là, on veut calculer A1, 2, A2, 2 et A3, 2. Bien sûr, l'activation, la quatrième activation, c'est égal à 1, c'est notre biais. Donc, c'est la multiplication des poids dans notre θ. Et notre hypothèse, qui est égale à A1, 3, c'est la sigmoïde de ce que j'ai ici. Donc, c'est θ1, 0, le biais, fois A0. Donc, A0, c'est toujours égal à 1. Multiplié par θ1, 1, donc ça, c'est le poids que j'ai en haut. Fois A1, 2, plus θ1, 2, fois A2, 2, plus θ1, 3, fois A3, 2. Donc, c'est notre hypothèse. En partant de cet exemple, on veut essayer de comprendre la propagation en arrière. Donc, en règle générale, le nœud A pour la classe L va être égal à la sigmoïde de la somme de θ multiplié par, donc je répète, à chaque fois, la sigmoïde de la somme des θ, sigmoïde de la somme des θ, jusqu'à sigmoïde de la somme des θKJ. Donc, ça, c'est la couche la plus ancienne. Donc, c'est la première couche. Donc, θKJ multiplié par la sigmoïde de la première couche. Donc, la première couche, ce qu'on avait ici, ces valeurs. Bien sûr, c'est toujours la somme de la multiplication des paramètres. Et vous voyez, et là, on voit bien la composition de fonctions. Donc, c'est la sigmoïde de la somme. La somme, c'est la combinaison linéaire. Donc, la sigmoïde de la fonction linéaire, de la sigmoïde de la fonction linéaire, jusqu'au plus petit niveau, qui est la sigmoïde de la fonction linéaire des θ fois les x. Juste bien sûr le biais. Pour le coût, donc si vous vous rappelez, on avait parlé du coût pour la régression logistique. Et là, donc, ce qu'on va faire, on va juste sommer ça par rapport à toutes les classes. À tous les exemples. Donc, tous les exemples. Et maintenant, on a plus de classes. Donc, la nouvelle fonction de coût devient la somme de k égale à 1 jusqu'à grand k de tout le reste. Donc, de l'erreur qu'on avait, l'erreur, la logarithme. Plus, bien sûr, le paramètre de régularisation. Le paramètre de régularisation, c'est par rapport à chaque classe. Pardon, non. C'est indépendant de la classe. C'est par rapport à chaque θ. Donc, chaque couche. Je vois ici que je suis au niveau de toutes les couches. Donc, si je prends cet exemple, ça va être la même chose. Donc, si j'ai trois couches ici, donc la dernière couche va être la multiplication des paramètres fois les nœuds précédents. grand L, c'est le nombre de classes. A de grand L, l'activation du nombre de classes est égale à l'hypothèse des x. L'activation d'une certaine couche L est égale à la sigmoïde de la fonction Z de L. Et la fonction Z, c'est la combinaison linéaire de ce qui vient avant. Donc, à chaque fois de ce qui vient avant. Et donc, c'est θ de L moins 1 fois A de L moins 1. Donc, c'est l'activation de la couche suivante. Je vais faire du reportage. Donc, l'activation de la couche suivante est égale à l'activation de la couche précédente multipliée par les paramètres de la couche précédente. Delta de la dernière couche, donc notre delta, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la dérivée de la dernière couche, c'est l'hypothèse moins l'étiquette. La dérivée du coup, par rapport à θ, est égale à... Je peux utiliser ça. Est égale à la logarithme de l'hypothèse fois y plus 1 moins y fois 1 moins la logarithme de l'hypothèse de x. Et tout ça, donc, c'est une dérivée. Et c'est égal à la première dérivée plus 1 moins ce qui reste. Donc, vous savez que la dérivée de la sonde de deux fonctions, c'est la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième. La dérivée de la logarithme, je sais que c'est... Donc, y fois la logarithme de hθ, la dérivée de la logarithme, c'est 1 sur la... Donc, dérivée de log f de x est égale à 1 sur f de x fois f de x prime. Donc, c'est la dérivée de la fonction. Donc, c'est 1 sur la fonction fois la dérivée de la fonction. Et donc, si on veut dériver le coût, on aura comme résultat ceci. Donc, l'hypothèse. Donc, on a dérivé le coût. Et on cherche la dérivée par rapport à notre θ, un exemple de θ. Donc, θ3, par exemple. θ3 qu'on avait quelque part ici. Donc, θ3. Donc, ça va être ce résultat. Et je sais que θ, c'est une fonction sigmoïde d'un z. Le z qui est le output de la couche précédente. Donc, c'est notre z multiplié par z qu'on va dériver. Et si on dérive ça, donc ça va nous donner ce qu'on avait eu précédemment, multiplié par la sigmoïde de la couche 4 dérivée de la sigmoïde de la fonction linéaire de la quatrième couche, fois la dérivée de la fonction linéaire de la quatrième couche. Bon, je pense que je vais parler de ça durant l'UTP. Je pense que ça va prendre plus de 15 minutes. Non, je pense que ça va prendre plus de 15 minutes. Donc, on va reparler de ça durant l'UTP, Inch'Allah. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît ? Très bien. Parfait. Parfait. Donc, pour aujourd'hui, alors, les réseaux de neurones ont un fonctionnement un petit peu compliqué. Donc, aller profondément dans les dérivations, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. C'est très faisable. Si on décortique ça, c'est très facile. Et si on implémente ça, donc, pourquoi on décortique ? Pour pouvoir implémenter. Mais quand on implémentera ça, vous avez vu pour le forward pass, c'est très simple. C'est juste des multiplications et une sigmoïde appliquée. Et pour l'optimisation, donc, pareil, ça va être très simple. Mais il faut, donc, dans un premier temps, prendre le temps de bien comprendre comment on a obtenu les formules. Pourquoi c'est utile ? Parce qu'on va encore utiliser ça pour l'apprentissage profond. Et parce qu'à un certain moment, donc, si vous voulez vraiment être expert en apprentissage automatique, c'est des notions que vous devez apprendre, car à un moment ou à un autre, vous allez devoir justifier vos choix. Et justifier les fonctions d'activation que vous avez utilisées. Pourquoi telle et telle fonction ? Et vous devez justifier même de votre architecture. Donc, c'est très intéressant de comprendre dès à présent les fondements des réseaux de neurones. Et comme je vous l'ai dit depuis le début de l'année, aujourd'hui, l'apprentissage profond, c'est la tendance. Et si on veut être à la page, c'est très important de comprendre les fondements de l'apprentissage profond. Et les fondements, ce n'est autre que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Régression logistique, régression linéaire. On applique une sigmoïde régression logistique. On rajoute des couches, on passe vers l'apprentissage, on passe vers les réseaux de neurones. On utilise la règle de chaîne. On passe à l'algorithme de rétro-propagation. Donc, back-propagation. Mais sachez aussi, donc encore une fois, qu'on va continuer à le faire jusqu'à la fin du semestre. Bon, on fera une petite coupure avec les machines à vecteurs de support. Mais on va y revenir pour bien maîtriser les algorithmes de réseaux de neurones et d'apprentissage profond. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions, je vous dis… Bon, est-ce qu'il n'y a plus de questions ? Ça va pour tout ce qui précède ? Pour tout le monde ? Très bien, très bien, parfait. Bonne journée à vous aussi. Je vous remercie. S'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions. Et à mercredi, Inch'Allah.